... Voilà, chers amis, bonjour. Je suis en train de faire du vélo, tout simplement. Une patiente de 71 ans qui a une hypertension artérielle sévère jusqu'à 23-11. Elle a été explorée par le plus grand professeur des hôpitaux de Paris. Elle ne supporte pas de médicaments. C'est une ancienne secrétaire de direction, elle avait plusieurs directeurs, elle travaillait beaucoup. Quand on lui demande de respirer, elle dit qu'elle est bloquée. Et comme vous voyez sur l'électrocardiogramme ici, elle a une tachycardie. Or, aucun professeur, personne ne lui a expliqué que c'est la peur inconsciente. D'accord ? Toute sa vie, elle a eu peur. Toute sa vie, elle a eu du stress refoulé. Et ça, elle compense par cette hypertension qui est l'énergie de la fuite, mais elle ne peut pas fuir. Elle est là. J'ai 71 ans et je suis seul, je vis seul. Et ma vie ne sert à rien, on ne sert plus à rien. Chers amis, je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Ce que l'être humain, même s'il est tétraplégique, paralysé, il a la conscience, il a un cerveau qui génère des pensées. Donc, vous créez, vous créez des choses par la pensée. Si vous êtes là chez vous et que vous avez une pensée à un orphelin en Afrique ou à un réfugié quelque part dans le monde, si vous regardez sa photo et vous lui envoyez des pensées, vos pensées vont agir sur lui. L'être humain néglige. Il est ignorant que ses pensées ont une force créatrice. L'être humain est sur terre pour penser, chers amis. Quand physiquement on ne peut plus rien, je le répète, eh bien on peut toujours penser. Je pense, donc j'existe. Et dans mes pensées, il ne faut pas jouer avec ces pensées, mais concentrez-vous vers des pensées du bien, vers des pensées qui vont aider notre planète. Il suffit d'une pensée. Quand vous regardez un documentaire à la télé, par exemple, si vous pensez des choses, automatiquement des pensées vont créer des formes, ils vont voyager, ils vont être captés par la personne à laquelle vous pensez. Mais l'être humain ignore tout cela. Il faut lui expliquer. Il faut le vivre aussi. Essayez de le faire aujourd'hui en pratique par vous-même. Vous pensez à quelqu'un, il vous téléphone. Vous avez déjà fait cette expérience. Alors voyez. Et ça, ce n'est pas le hasard, je l'ai beaucoup expliqué dans mes vidéos. Donc j'espère que cet entretien a aidé la patiente. Et vous voyez bien qu'elle avait 23 tensions. Respirez bien. Respirez. Et on va voir la tension ici. Si je prends et on va voir la tension doucement. Écoutez, on est en train de prendre sa tension. Et ça fait. Je vous assure, chers amis, je peux même... Voilà, chers amis, je m'excuse. Le smartphone est tombé par terre car je filmais debout devant le vélo pour faire le test d'effort. Mais je peux vous dire qu'après le pédalage, en douceur, sa tension, l'attention a baissé de 21 à 15. Elle a compris, elle a pris conscience que grâce au mouvement, le cœur aime le mouvement. Elle a compris, je lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle sorte un peu, qu'elle ne reste pas seule chez elle, en train de mijoter, de ressasser le passé. Comme vous voyez, chers amis, les symptômes cardiovasculaires nous renvoient à des questions métaphysiques existentielles. Et je vous pose la question suivante. Comment vivriez-vous votre présent si vous l'expliquiez plus par votre avenir que par votre passé ? Voyez-vous, imaginez qu'aujourd'hui vous vivez. Cette dame ne fait que ressasser l'autorité de ses anciens directeurs. Elle déprime, elle est tout seule, elle pleure. Elle vit son état présent en fonction de son passé et de ses souffrances. Je lui ai demandé d'imaginer de vivre dès aujourd'hui comme si elle allait danser demain et elle a retrouvé le sourire. Voilà, chers amis, mon béat d'aujourd'hui. À bientôt et à méditer. Un jour, vous aurez l'élimination. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501